bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto lightroom oui car vous avez été quelques-uns à me demander comment je suis passé de cette photo à cette photo c'est ceci que j'ai publié sur instagram si tu me suis pas encore mon compte install juste là pour commencer la photo que vous avez vu sur instagram que j'ai posté c'était une photo prise avec une gopro hero 9 l'idée c'est de le faire en gros bien sûr pour avoir un maximum de flexibilité dans les dites bon là en l'occurrence c'était vraiment fait à l'arrache tellement à l'arrache que ça a été fait en jpeg donc justement c'est le petit challenge que j'avais un petit peu je me suis dit je vais essayer de faire une photo qui déboîte avec ça on se retrouve donc sur notre logiciel préféré adobe lightroom moi cette photo je l'ai édité sur mon téléphone entièrement là je le montrais comment le faire sur ordinateur mais bon le principe est à peu près le même donc on n'est pas sur une photo très qualitative mais bon ça reste quand même exploitable d'une certaine manière donc moi ce que j'ai fait en fait pour commencer déjà on est sur une photo sous marine du coup on peut ici déjà balancer du contraste à mort juste pour différencier les tons clairs des tons foncés accentuer les foncés et accentuer les clairs les hautes lumières je les ai monté un peu et ici les ombres je les ai descendus au max ensuite on va pouvoir venir toucher les noirs très légèrement vers le bas et là on peut voir déjà un petit avant après ok ça commence à me parler ça commence à être plus contrasté ça me plaît un petit peu plus ensuite moi je vais pas toucher aux cordes tout de suite je vais d'abord aller ici je redescend et j'arrive dans mon mélange de couleurs parce qu'en fait moi ce qui veut ce qui m'intéresse ici c'est d'avoir des bleus aquatiques un bleu en fait pas un bleu vert comme c'est le cas mais un bleu bleu un beau bleu du coup je vais chercher ici moi mais mon mélange de couleurs je choisis ma palette de bleu et ma teinte en fait ici je vais aller à l'inverse du vert mais si je vais vers la gauche ça devient tout vert si je vais vers la droite ça devient tout tout violet moi ce qui m'intéresse c'est de me rapprocher un peu du violet pour supprimer le vert je vais désaturer le bleu et je vais surtout diminuer un peu la luminance vous voyez ok voyez ce qui se passe donc là les palmes déjà on peut se référer aux palmes qui sont devenus vraiment bleus au lieu d'être bleu ciel d'accord ok on revient sur notre touche ensuite ici je vais aller chercher un bleu un petit peu plus clair vous regardez encore beaucoup de bleu comme ça un peu plus clair donc ce que je vais faire c'est que je vais pareil en fait aller à l'inverse du vert ou plus vers la droite plus dans le vraiment le bleu le bleu qui m'intéresse vous voyez la saturation pareil j'ai pas besoin de saturer je désature un tout petit peu et la luminance on va pas trop y toucher on peut essayer de éclaircir un petit peu c'est vraiment éclaircir que ce type de bleu là donc le bleu un peu bleu ciel vous voyez donc ensuite on se retrouve ici on va aller voir nos verts est ce qu'on a beaucoup de verts ici pour voir si on a beaucoup de verts dans l'image voyez il suffit d'aller dans la luminance de la diminuer de la de la pousser à fond pour voir où est ce que ça bouge et en fait tout ça c'est ce qui est vert donc en fait en l'occurrence s'il ya pas beaucoup de verts donc ce que je peux faire c'est le désaturer complètement ensuite maintenant que j'ai les bleus qui m'intéresse vous voyez là ma photo et commence à avoir un bleu qui me plaît ce que je vais faire c'est qu'ici je vais retourner dans mes courbes et je vais commencer à me faire une petite courbe en s ok donc là je clique sur les trois trucs ici pour faire trois points j'augmente un tout petit peu les hautes lumières mais très légèrement je baisse les tons sombres pour contraster encore un tout petit peu plus mon image comme on peut le voir ici sur l'histogramme à gauche mais noirs sont bien noirs et mais blanc sont bien blancs bien pétant ici donc ici je peux limer descendre un petit peu mais blanc tout petit peu pour que en fait ici il soit qu'il ne crête pas il ne touche pas en fait le bout donc maintenant avant d'aller toucher plus loin dans les paramètres je vais recadrer ma photo ici on est sur l'instagram donc du 4 5e ok je veux que mon sujet soit bien sûr au milieu de l'image donc je vais à recadrer de manière à ce qu'elle soit au milieu ok ensuite ici moi vous voyez il ya plein de petites particules et là c'est le plus long à faire mais clairement c'est ce qui c'est très important pour qu'on soit bien concentré sur notre sujet et qu'on n'ait pas de parasites sur les côtés eh bien on vient ici prendre un outil de correction et on vient cacher notre petit point blanc alors là il y en avait vraiment beaucoup alors je peux vous dire que j'en ai chié donc moi ce que je fais c'est que j'aime bien en fait contraster mon image en mettant un filtre radial d'un côté et un autre filtre radial de l'autre et en fait en faisant un contraste noir blanc ou noir noir avec le blanc au milieu pour avoir une composition une certaine composition ici pour cette photo en particulier ce que j'ai fait c'est que j'ai ici mis un filtre radial un dégradé linéaire si vous préférez ici venant d'en bas à gauche parce que vous voyez ça suit les rayons lumineux j'ai baissé l'exposition comme ceci les hautes lumières ouais on s'en fout contraster on s'en fout pas trop baisser l'expo mais un petit peu ok on regarde un peu ce que ça donne ok pas non plus trop insister si je vais baisser les ombres remonter un petit peu mon expo ok moi pour l'instant ce côté là il me plaît je vais ramener un deuxième filtre radial de l'autre côté même chose je vais ici assombrir un petit peu sans exagérer bien sûr parce que le too much ça se voit tout de suite hop ici on va venir un peu plus près ok ouais on va assombrir un petit peu celui-là on va revenir dessus on va le ramener un petit peu plus bas parce que je le trouvais un petit peu fort et là ça commence déjà à être pas vrai pour continuer j'aimerais bien en fait ici contraster de nouveau mon image juste au milieu mais pas forcément que la contraster là vous allez voir en fait on va utiliser un outil je vais dézoomer un petit peu je vais prendre mon pinceau je vais peindre juste le milieu ici comme ceci pour ne pas trop toucher au bord ok on n'est pas trop mal et en fait ici je vais aller tout en bas je remonte un peu et je vais aller dans la correction de voile là vous voyez si je la baisse complètement on voit plus rien ça va ramener du voile et si je vais de l'autre sens ça vient corriger enlever le voile donc moi ce que je fais c'est qu'ici je vais venir accentuer un tout petit peu sans aller trop dans l'extrême on peut essayer de jouer un peu avec la clarté également en fait la clarté ici vous voyez bien en fait quand les gens abusent de la clarté ça donne ça c'est ce que font beaucoup de gens il faut jamais en abuser au contraire parfois moi j'aime bien diminuer un petit peu la clarté de façon à flouter un peu l'image mais ça dépend vraiment de l'image ça dépend de ce que je veux ça dépend de plein de choses ici en particulier on va monter un tout petit peu sans exagérer bien sûr on regarde encore notre avant après ça je le fais assez souvent vous l'avez remarqué contraste ici tech je suis en train de voir tac 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 contraste est bien écouté contraste 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 on va pas y toucher parce que pour moi c'est bien comme ça ce que j'aime bien faire moi c'est monter un peu la vivrance pour faire pimper un peu les couleurs et descendre un peu la saturation pour justement ne pas aller trop loin dans le pimpage des couleurs je sais pas si ça se dit mais pour ne pas trop pimper les couleurs pour l'instant ça me plaît maintenant il ya une différence que vous avez dû voir sur la photo c'est ici la couleur de peau donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé chercher encore un pinceau contour progressif un peu moins important ici on vient peindre la peau tac 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 on vient choper la peau parce qu'en fait l'eau forcément bah la peau va être un peu plus bleu puisque forcément la personne est dans l'eau donc on va venir peindre ici tout notre peau ici on va venir jouer avec la température tout simplement on va augmenter la température ça devient un petit peu vert donc on augmente un peu la teinte augmenter encore un peu la température sans aller trop loin ici comme on peut le voir hop j'ai débordé un tout petit peu l'appareil et là en fait comme ça devient un petit peu trop jaune bizarre on va descendre un peu on va aller utiliser un réglage fin et on va aller choper une vraie couleur orange et ben voilà on est pas mal bon bien sûr si on peut toujours revenir sur des détails encore plus précis donc ici ce que je pourrais faire c'est rajouter encore un dégradé radial ici pour venir en fait modifier que ce qu'il ya dans mon dégradé radial comme ceci avec un bon contre progressif c'est dire je peux augmenter un petit peu les blancs on redéminue un petit peu les noirs gentiment jouer avec les ombres qui est on met encore un petit peu de clarté choisir de re désaturer encore un petit peu l'image juste au milieu ok et voilà on est sur une petite retouche rapide efficace bon bien sûr c'est pas la photo la plus sharp quand on zoom dedans on voit que voilà on a beaucoup de détails de perdu mais cela dit comparé à notre photo originale on a quand même réussi à aller à level up un peu et à voir un truc à avoir un truc assez sympa notre avant après retouche voilà on a un truc pas mal c'est terminé pour ce tuto j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas je vous laisse vous abonner et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo 1